bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo de farm pvm on est dans le donjon ombre on va faire 3 ou 4 salles du donjon on est à 8 en score 267 classique à distance voilà je fais juste à vous pour vous présenter que le farm est sympathique que le drop peut être sympa il permet de dropper des viandes de niveau 190 qu'on n'a pas beaucoup d'autres occasions de chopper il n'y a pas des tonnes de mobs qui sont farmables facilement à distance qui permettent d'avoir ça est ici c'est parfaitement adapté donc voilà je vous présente ça tranquillement on va venir placer les petits persos comme ceci up et on est parti voilà j'ai hésité un petit peu sur la compo à prendre j'aurais bien aimé avoir le panda mais bon j'ai pris j'ai pris les lieux pour avoir plus de boost idéalement le yop je pourrais ne pas le prendre il n'est pas spécialement utile ici mais comme c'est mon perso principal j'aime bien le j'aime bien le chopper mais un panda la aurait été aurait été mieux quand même alors on a ouais bon tchal on fera pas je pense on va commencer avec l'ennui tiens j'ai oublié trier mes comptes up hop là ok on y est alors vous voyez très simple comme d'hab on booste à fond hop on va mettre p ap m group je pense histoire qu'ils puissent booster est ce qu'on met du retrait un peu on va remettre sur le pan terreur et ici up ensuite on a les lieux qui va jouer on va pouvoir venir placer des petits portails je vais en mettre comme ça je pense ouais je me suis pas forcément placé de manière très intelligente ici ouais 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 on va y aller comme ça hop bon je peux booster un crâle à mais normalement je mets pas et n'y a pas droite là c'était pas pas très mal du coup je booste les nu j'aurais préféré booster les crâles en puissance on sait pas c'est pas dramatique lenny lenny qui a eu un petit malus d'initiative c'est pas un souci le crois qu'il vient se booster comme d'hab et là le but ça va vraiment et de chercher des fulminantes alors ça m'embête un tout petit peu qu'ils se sont mis là lui si je pouvais le pousser d'une case malheureusement je vais pas pouvoir oh j'ai 5 pm tiens hop c'est déjà sympa comme ça fulminante toujours intéressant à mettre bien sûr c'est quand il y a des mobs en paquet comme ça vous avez des quantités de dégâts qui se cumulent énorme à dommage il aurait été une case derrière lui j'avais une magnifique zone alors je vois que j'ai 5 pm avec celui là aussi est ce que je vais pouvoir maintenant j'ai pas les pa de toute façon on va juste en mettre une ici ce sera très bien hop vous voyez les dégâts dès le tour 1 alors qu'on est en train de se booster de mettre le jeu en place on a déjà moché pas mal d'ennemis hop bon on va en mettre encore une je pense hop là et pour le tour prochain on pourra taper déjà un peu plus fort on sera davantage booster alors je vois qu'il ya un invisible ici qui a propagé la flèche pour le placement n'était pas optimal pour ça les nids qui va mettre les boosts pa les boosts puissance également hop et je pense que j'ai la portée pour mettre un petit mot ici puis tant qu'à faire je mets des pm sur le cra ok on y est sur houblard qui va venir mettre les bombes ici hop et vous allez voir qu'une fois qu'on est boosté ça va très vite j'ai deux crois qu'ils sont en vue les deux premiers sont en vue le biais ce troisième n'en a pas mais donc là ils vont ils vont avoir les effets déclenchés au tour suivant hop bon je mets la portée c'est pas forcément la vitale hop le job qui va également venir mettre une puissance ici et puis des divines comme ça pourquoi pas bon j'ai pas le dernier cra dans la divine c'est pas grave et là on va pouvoir s'amuser la petite décadence sur le cra up je pense que je ne suis pas mais il prend déjà des petits dégâts et là derrière ça va piquer ça va piquer alors je peux booster celui ci en pa puissance je peux également hop venir mettre un boost puissance ici alors la brutopac qui a perdu la vulnérabilité c'est une bonne nouvelle et je vais même pouvoir leur pousser et de cette manière aller chercher la fulmie et là ça va être sympa boom alors j'ai des petits renvois de dégâts faut faire gaffe pour la peine je vais me prendre un peu de vol de vie hop ce qui permet de me régène en plus ça me révèle les invisibles on va venir chercher les dégâts de zone et éventuellement bon allez hop on pète ça et on en laisse un peu pour les autres cra quand même ce serait dommage de tout faire soi même hop ok et meilleur reste plus qu'un parfait terme de faiblesse on va y aller avec du vol de du vol de vie histoire de ce régène pour le combat d'après très pratique avec les cras et la persécutrice devrait bien passer là dessus voilà donc pour ce premier combat vous voyez les placements des salles est vraiment adapté pour de jouer à distance avec des cras donc vous avez le score title ici on n'a pas de chale et vous voyez qu'on drop on drop des viandes noires donc bon ça vaut pas ultra cher mais ça dépend les prix les prix varient à certains moments ça peut les prix peuvent bien monter et vous avez également des petites ressources petites ressources de la zone c'est pas forcément quelque chose de fou à former mais je vous présentez que c'est possible éventuellement en termes d'xp ça peut être intéressant comme on a des niveaux des adversaires de niveau 185 ici c'est pas mal c'est pas mal si vous avez la type de cra avec des mille sagesse à xp alors vous voyez le placement de la salle d'après on a encore sur un placement à distance bah on va on va enchaîner je pense hop je vais mettre l'écran comme ça ici on a le petit roublard qu'on va mettre au fond le yop pareil on s'en fout un peu il est très bien ici les nus devant les lieux qui va venir mettre les portails hop et voilà tout le monde est là c'est parfait le cra qui vient prendre sa place par ici et let's go donc là vous voyez encore un placement vraiment très très sympathique pour ce genre de compos et les trois premières salles ont un placement vraiment génial la quatrième c'est un peu plus délicat selon les placements que vous avez en face selon la manière dont les membres sont placés c'est plus ou moins compliqué et le boss est également faisable à distance mais moi je préfère faire les premières salles qui sont je trouve les plus efficaces et quitte à boucler le donjon si nécessaire alors les nuits qui vient faire les boost habituel hop on va mettre la boîte au petit seul roublard on va mettre un poil de retrait comme ça hop histoire que les adversaires restent bien paquet comme il faut alors j'ai un focus ici bon c'est pas forcément ce qui m'intéresse les lieux qui va venir chercher hop les boost comme ça je pense que je vais pas me tracasser on va mettre le portail ici hop là parfait j'aurais pu mettre la barre des sorts en bas éventuellement enfin la timeline en bas bon ça va elle dérange pas trop comme elle est ici crack is boost qu'est ce qu'on a comme faiblesse on a de la faiblesse terre bon on va chercher la zone un plutôt hop et à mon avis la petite percée là dessus ça passe plutôt bien voilà c'est cool alors normalement moins nenni joue juste après les lieux là je lui avais mis des consommables pour qu'ils perdent de l'initiative pour un autre farm ce qui fait que normalement mais cra ils ont un bonus de pa et de puissance aussi dès leur premier tour que là ils n'ont pas bon c'est pas bien grave on n'est pas à ça près mais en termes d'efficacité c'est préférable quand les lieux joue plutôt dans la team up alors là je vais mettre une fulminante des fois qu'un invisible qui propage ça aurait été bien que sa part à droite là ce n'est pas le cas malheureusement up les nids qui met le galvanisant la puissance on va mettre un petit boost pm également ici est ce que j'ai la portée de mettre un petit peu de dégâts là ouais on peut on peut aller on se décale de toute façon il n'y a pas trop de danger les adversaires ne pourront pas du tout approcher suffisamment et là où on a des belles zones fulminantes qui se déguisent là ça me plaît enfin qu'ils se dessinent plutôt hop je pense que je vais pas mettre la portée ouah si je peux mettre la portée ça m'évitera d'être embêté je pourrais mettre un peu plus de dégâts à la place de la bombe qui fait de la portée là la sismobombe là je pourrais mettre bottes et rebours bon comme ça c'est déjà correct hop le yop ah j'aurais pu laisser la place également pour le yop pour qu'ils mettent les divines bon c'est pas grave hop bien ici petite divine et là on va commencer à s'amuser décadence je vais essayer de viser les des propagations de flèches à fond ce serait bien que je mette du retrait ici parfait il ya de la faiblesse eau dans la fer pas grand monde on va mettre ça comme ça et une massacrante ici perfect l'élio qui continue à booster hop 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 Parce que quand vous les tapez vous perdez dpa Donc c'est pas terrible Mais là je pense que je vais quand même prendre la zone avec tout le monde Parce que c'est beaucoup trop tentant Allez hop Ah bah one shot Je les one shot comme ça pas de problème Je vais venir mettre également des petits dégâts de zone comme ceci On a un somblero En faible estère Allez Bon à mon avis Tire de barrage Ça le calme Vous voyez l'efficacité des choses là Je vais tester d'aller avec la double flèche comme ça Sur le case noir Ouais il m'a volé un PA donc on va mettre une immo Bon c'est efficace quand même Y'a pas à dire avec la décadence de l'ennui en plus on s'amuse Je vais continuer à le péter comme ça celui là Hop Voilà Bon quand vous le tuez vous récupérez les PA qu'il vous a enlevé c'est pas mal On va venir péter ça là haut tranquillement Je peux lui mettre quoi Je peux lui mettre ça Et il nous dit voilà Voilà l'écran en vulbis surboosté c'est quand même bien drôle Et j'avais zappé ce petit moble invisible Donc on va le terminer tranquillou Lui il est en faiblesse R Hop J'aurais pu terminer par les sorts qui volent de la vie Ça m'aurait évité d'être embêté Bon j'ai perdu un peu de PV C'est juste embêtant pour l'initiative pour la suite Mais c'est pas dramatique Encore une fois petit drop Petit drop vraiment léger Mais on n'est pas trop là pour le drop On est plutôt là pour l'XP Qui peut être sympa Et puis pour vous montrer que c'est farmable encore une fois Même si c'est pas le meilleur contenu à faire Ben on enchaîne Est-ce que j'aurais pas un peu de pain pour le cra qui a perdu de la vie Bon non il est repassé full vita avec les idoles qui enlèvent de la vitalité Ça fait que vous repassez full vita à la fin du combat Ça peut être pratique Hop Salle suivante On va mettre ça comme ça Les lios Est-ce que Lenny a récupéré son nenni ? Ah merde J'aurais dû lui enlever les consommables avant de commencer la vidéo J'ai pas été très malin Je vais mettre ça ici Les nenni par là On va s'en sortir quand même Ne vous inquiétez pas Hop Petit crat Le dernier Donc là vous voyez Salle 3 Encore un placement vraiment adapté pour des crats Même avec une team beaucoup plus bas level Je pense que vous pouvez gérer ce contenu avec une certaine aisance Il y a vraiment pas beaucoup de difficultés concrètement Hop Je pense que comme ça ça ira J'aurais pu mettre le roublard un poil plus proche Mais c'est pas grave De toute façon je vais le booster en PA PM avec les nus Décidément sur les tchals on a pas beaucoup de chance Ils sont blaireaux là-haut Allez Cupi Chance On va mettre la boîte à outils Et ouais J'ai pas été très malin sur mon placement Du coup je me fais une accélération C'est pas dramatique Histoire que je puisse revenir me mettre là Hop Avec les lios Je vais pousser mon crat je pense Ok on est pas trop mal comme ça Toujours les mêmes boosts Y'a pas assez cassé la tête Hop Et les nids Les nids qui n'a toujours pas récupéré son initiative J'ai pas été malin C'est ça que je l'ai mis Il reste 4 combats encore Ah oui c'est embêtant ça Bon tant pis Tant pis tant pis Qu'est-ce qu'on a pas en terreur Tiens ils se mettent invisible en plus ceux-là Je vais essayer de le péter Oh je vois que j'ai une filmie à placer là aussi On va faire ça comme ça Et filminante Boum On a eu une petite brochette sympa là Bon c'est pas encore énorme Oh là on va pouvoir s'amuser je pense Est-ce que je le touche normalement Yes Boum C'est vraiment agréable parce que quand ils approchent ils se regroupent un peu dans le goulet Ici vous pouvez prendre les soeurs de zone Avec une efficacité assez sympathique Est-ce que je peux le choper lui Je vais devoir avancer Mais limite Je crois que ça vaut tellement le coup Tant pis je casse mon placement Regardez-moi cette filmie là Pas beau ça ? Boum Pour 1 On a déjà tué quasiment tout le monde Ok lui il met en état lourd C'est pas dramatique Lenny qui vient booster Du coup encore une fois Les boosts qui auraient dû être placés plus tôt Bon si vous voulez voir un petit peu comment je farm Avec un placement plus soigné Vous avez beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne Celle-ci elle est un petit peu brouillon Elle est un petit peu faite à l'arrache Mais bon ça change un petit peu C'est pas plus mal Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir Je vais mettre des PM au room Hop J'aurais pu reculer un poil avec Lenny Je pense que là je suis resté un peu proche Peut-être que je me suis mis en danger Du coup je vais booster les nues A la place du 3ème cra Tant pis Ou alors Allez on va faire les choses bien Ouais allez Bot L'alimentation Et on prend tout le monde Comme ça pas de jaloux On s'en sort Hop là Normalement c'est le placement que je fais Enfin à peu près Pas avec les nues au centre comme ça Mais pour booster les 4 persos qui tapent Je vais venir essayer de caler mes petites divines Ah bah du coup là c'est pas terrible C'est pas terrible Je peux pas bon c'est pas grave Je vais mettre la puissance sur celui-là Qui a le vulbis On va mettre les divines comme ça Et ça devrait le faire à peu près Et là regardez les belles zones qu'on a Les bobs sont en paquet C'est vraiment nickel Je vais peut-être mettre la fulminante Enfin la décadence Sur celui qui a pris la puissance Comme ça Ça sera multiplicatif les boosts Lui s'il pouvait ne pas jouer éventuellement Ou alors je le laisse simplement propager la fulmi Ouais ça devrait être bien comme ça Hop J'essaye aussi de focus les cases noires en priorité Comme il retient DPA c'est pas pratique Et là normalement Ah merde il y a les touches tennis J'ai été con Du coup je perds les boosts C'est pas grave Qui ne les a pas pris ? Celui ne les a pas normalement Je vais me mettre comme ça Hop Et je pense qu'on va en rester là De toute façon là on a tellement une belle zone Que ça va vite dégager Regardez moi ça Si c'est pas magnifique Boum ! La brochette Hop Qu'est-ce qu'il nous reste ? Si je pouvais péter le machin là-haut là Ah il va me falloir un tir éloigné je pense Hop J'éviterai de galérer Voilà comme ça Ça c'est fait Et là faiblesse On a faiblesse terre Faiblesse haut Et on a là celui qui a pris tous les boosts Qui joue derrière Bon de toute façon j'ai beaucoup trop de dégâts Comme d'habitude Hop On va mettre l'expia Boum ! Et il reste encore les invisibles Je les oublie tout le temps Allez au pif Trouver Ah parfait Le dernier cra Qui va terminer tout ça Hop Et voilà C'est fait Easy Bon j'ai un peu qu'un fouillis Sur les placements Les initiatives et tout Vous m'en voudrez pas Voilà C'est tout pour la vidéo Je pense Je vais juste m'arrêter ici Je voulais simplement attirer votre attention Voilà sur le fait que c'est C'est quand même assez facile à farmer Et si vous avez des persos à monter C'est une bonne zone Enfin disons que c'est une alternative Par rapport à tout ce qui existe Ce qui est faisable avec des cras à distance Les salles Les trois premières salles de donjons ombre Sont vraiment sympas Vous pouvez les farmer aisément Ou ne serait-ce que les faire une fois par semaine Quand vous avez le trousseau de clés dispo Ou alors crafter des clés Avec ce que vous droppez Vous pouvez crafter des clés très facilement Ça vaut pas grand chose Je vous montre le placement de la salle d'après Voilà ça c'est la quatrième Ça ressemble à ça le placement Donc c'est à peu près faisable Voilà vous avez quand même des mobs Qui peuvent être là-haut Vous vous mettez ici avec vos cras C'est faisable sans trop de soucis Mais en fonction des adversaires Qu'il y a sur les cases les plus proches Et de l'ordre dans lequel ils jouent Vous pouvez quand même être embêté Vous pouvez perdre vos persos direct Bam dès le début Selon la manière dont les mobs sont répartis C'est plus ou moins facile Donc bon moi pour pas m'embêter Je le fais pas Puis de toute façon Voilà j'ai pas besoin d'XP Et le drop est pas fou Donc je farm pas beaucoup ça Mais à un moment J'avais un peu XP des persos ici Et voilà c'est sympa C'est juste que ça change un peu Quand vous avez des cras Et que vous faites des combats en boucle Des fois c'est agréable C'est agréable quand même De changer régulièrement de farm Pour ne pas être toujours sur les mêmes contenus Et ne pas se lasser quoi Ne serait-ce que changer un peu les idées Puis avoir le plaisir de dégommer du mob Là vous voyez ce qu'on drop Là sur un perso Bon on pourrait faire ça fois 8 Mais bon c'est pas énorme Mais encore une fois Si vous êtes là pour XP Ça vous fait des petites ressources Voilà les viandes noires sont sympas Si vous avez des chasseurs à XP Et que vous voulez passer 200 Et que vous êtes dans le niveau 190 Ici c'est une bonne zone Pour drop des viandes noires Mais voilà Il y a un temps où ça valait Beaucoup plus cher les ressources Mais là elles valent plus rien du tout Alors je sais pas pourquoi Je sais pas si ça a été spécialement farmé Je pense pas que ça a été beaucoup farmé ici Peut-être qu'il y a rien à crafter avec Ou qu'il y a eu Je sais pas Je sais pas pourquoi ça vaut aussi peu cher Des ressources 190 quand même Bon Voilà Bah écoutez je vous laisse ici J'espère que quand même ça vous a plu Peut-être que ça vous aura inspiré Et donné des idées pour XP vos persos Si c'est le cas Vous pouvez liker, partager Vous abonner Me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Tous vos retours constructifs sont les bienvenus Moi je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz